Bonjour mes beaux des bienvenus pour cette vidéo haul, c'est la première sur ma chaîne et je pense que ça va être un très 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 gros haul j'ai beaucoup de choses devant moi, beaucoup trop de choses devant moi, il faut l'arrêter d'acheter donc sans plus tarder, commençons ce haul première chose, je vais commencer par les achats que j'ai fait chez Colourpop il y avait moins 20% en plus à livraison gratuite donc j'en ai profité et j'ai pris pas mal de rouge à lèvres alors c'était des kits, il y avait phase 1, phase 2, phase 3, vous pouvez encore les retrouver sur le site, c'est encore d'actualité et du coup j'ai pris les plus nudes, donc dedans il y a des mat, il y a des satins, il y a des gloss ils sont plutôt jolis, j'en ai pris 6, il y avait 2 kits, ça faisait 12€ le kit donc ça valait vraiment, vraiment le coup et donc là je porte actuellement le Knotic qui est celui-ci voilà, bon je l'ai un peu foncé moi mais c'est celui-ci et toujours du coup chez Colourpop j'ai pris le trio d'Eye Lighter Waffle si je ne me trompe pas donc ils sont comme ceci donc moi j'ai le Flexitarian, le Scrumptious et le Glaze c'est donc la première fois que j'ai testé les Lighter Colourpop et c'est spécial la texture elle est très très, c'est un peu effet mouillé c'est un peu comme de la crème c'est très spécial, en crème poudre c'est vraiment une texture spéciale voilà, donc il est là, il est ici là je pense que vous le voyez bien c'est une texture hyper inambituelle que je n'avais jamais vue quelque part mais ils sont hyper naturels, ils sont discrets donc c'est ce que j'aime ensuite un produit que je vous ai présenté dans mes favoris du moment et que j'ai acheté aussi là durant le mois qui est passé c'est Lighter de chez MAC donc c'est le Blimming Blush je l'adore, il est vraiment bien c'est une couleur que je n'avais pas du tout je ne sais pas si vous allez bien pouvoir le voir mais il est rose, doré en même temps avec des petites choses roses il est tellement beau tellement tellement beau donc voilà, pareil donc ça je l'ai acheté 31 ou 34 euros je ne sais plus c'est les extra dimensions Skin Finish de chez MAC donc si vous l'avez été un peu je l'ai d'ailleurs actuellement sur moi vous voyez mais pareil, il reste naturel c'est pas très très... c'est plutôt naturel quand même je trouve et c'est vraiment ce que je voulais parce qu'il y a des moments où on a envie d'highlighter plutôt qui emboît la patate mais des fois on a envie d'highlighter plus calme on va dire je vais le mettre ici pour que vous voyez un peu vous voyez tout de suite comment la lumière s'accroche moi j'adore ensuite sur Amazon j'ai pris le kit E-White donc c'est un kit de blanchiment dentaire pareil, il fait partie de mes favoris du mois parce que je le trouve vraiment top je l'ai acheté 30 euros je suis chez Amazon donc si vous voulez un kit de blanchiment dentaire qui n'abîme pas vos dents et qui a des vrais résultats pensez parce qu'il est vraiment top comme kit donc ce mois-ci chez Kiko je me suis pris la Scouting Touch de chez Kiko forcément c'est un style contouring très bien, parfait pour le contouring qui se sont très bien qui se travaillent très bien la teinte est parfaite moi j'ai la teinte 201 pas Zelnut mais un autre et je me suis également pris chez Kiko ça je ne l'ai pas encore ouvert j'ai acheté hier c'est l'highlighting drop en teinte 01 de chez Kiko je vais essayer de vous le swatcher pour que vous voyez ça se résente comme ceci donc c'est l'highlighter en liquide en fait donc ça illumine et c'est donc il y a une légère une légère teinte il y avait le golden shell et la pink je ne sais plus quoi moi j'ai pris la teinte dorée et j'ai tellement hâte que je bronze un peu pour utiliser parce que là je pense que ça sera vraiment trop foncé pour mon visage peut-être sur les yeux je vais voir je ne l'ai pas payé très cher je l'ai payé 11,95€ si vous pouvez aller checker la collection la summer 2.0 de chez Kiko elle est vraiment belle c'est rare ça faisait très très longtemps que j'avais pu craquer que j'avais pu un petit coup de cœur pour un produit comme ça Kiko mais vraiment ce produit-ci l'highlighting drop là vous voyez bien c'est vraiment top ensuite chez Sephora je me suis pris la palette du Daily Beauty bien sûr très belle magnifique la rose gold édition que je ne regrette pas j'ai en effet un article elle est dans mes favoris donc vous voyez je l'utilise vraiment pareil je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps je l'ai acheté le fin avril donc ça ne fait même pas un mois mais je l'adore tellement déjà elle est tellement belle que je ne peux que craquer et je suis vraiment ravie de mettre de mon achat elle m'a coûté 62 ou 64€ encore une fois je ne suis plus très sûre mais je vous mettrai le lien en barre d'infos même si en ce moment elle est en retour de stock sur le site internet donc je ne sais pas quand elle sera de retour ensuite bon chez Sephora je me suis racheté mon allécteur mon allécteur n'importe quoi mon anti-cerne donc c'est le anti-cerne haute couvrance finit naturel ça fait le 3ème que je me rachète il est vraiment top même si je trouve qu'il se finit vite donc je vais peut-être essayer de m'orienter vers le Urban JK qui est un peu plus cher mais il y a plus de produits dedans au final je pense qu'on s'y retrouve quand même parce qu'il coûte 11,50€ ou 13,12€ parce qu'il coûte je vais m'en faire deux fois pour que j'ai des points il coûte 13,90€ quand même 13,95€ le Urban JK doit faire 20,25€ on est à 3,4ml et je pense que le Urban JK fait beaucoup plus et au final il ne revient pas si cher que ça donc je pense que la prochaine fois que je devrai me racheter cet anti-cerne je me redirigerai vers le Urban JK le Naked Skin parce qu'apparemment c'est le même mais on a plus de produits on va dire ensuite je me suis repris le Mavala Scientifique il y avait moins de 5% donc ça c'était super intéressant et je l'ai payé de coup le Mavala Scientifique coûtait 14,50€ et je l'ai payé 10,87€ parce qu'il y avait moins de 5% donc voilà c'est mon durcisseur donc favori au monde la maison c'est horrible mais vu que je l'ai racheté je pense qu'ils iront beaucoup mieux et ensuite toujours toujours chez Sephora je me suis pris alors je devais pour acheter de base ma salle de chez MAC mais j'en ai beaucoup entendu parler c'est la Beauty Amplifier Amplifier de chez Sephora donc c'est une poudre lissante éclat qui affine le grain de peau et matifie donc elle est sur le banc d'essai hier elle a plutôt bien tenu j'ai acheté hier mais j'ai utilisé hier par contre je trouve elle est un petit peu difficile à ouvrir mais bon elle est comme ceci elle est plutôt imperceptible sur la peau une fois qu'on l'a mise mais elle est très bien elle est très bien pour l'instant je l'aime bien avoir sur le long terme donc là je la teste encore aujourd'hui et on verra et je l'ai payé 13,95€ pareil que l'anti-cerne mais il y avait moins 10% enfin j'avais mes moins 10% sont passés quand même sur les produits made in Sephora parce que bien sûr les codes promo Sephora ne fonctionnent même plus sur les produits made in Sephora donc je sais pas ça m'énerve un petit peu mais bon j'ai quand même eu mes moins 10% c'est déjà ça ensuite last but not least donc nous allons passer à ceux que j'ai acheté chez Primark 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 comme vous le souhaitez moi j'utilise Primark peut-être que vous voulez quoi déjà j'ai acheté ces deux petites choses-ci donc j'ai ma boîte mon lightbox donc elle est petite elle est petite hop mais elle est très bien je l'ai payée 6€ par contre il n'y a pas beaucoup de lettres mais bon c'est un petit détail mais bon il n'y a pas beaucoup de lettres je trouve et ce cadre-ci pareil de chez Primark qui est plutôt joli rose gold comme ça ça va très bien dans ce petit coin rose gold de ma chambre ensuite chez Primark je me suis pris ce lot de 3 petits carnets qui m'a coûté 2,50€ ou 1,50€ je sais plus je crois 1,50€ je crois 2,50€ je sais plus les carnets sont lignés mais je trouve ça cool dans le sac pour les courses je trouve ça plutôt pas mal ensuite chez Primark je me suis acheté cette paire de baskets que je trouve magnifique donc en nude rose nude comme ça j'en cherchais des comme ça et je voulais pas mettre 100€ pour une barre de baskets franchement j'avais pas que ça à faire donc celles-ci m'ont coûté 15€ donc elles sont nickel je les ai mis hier elles sont hyper confortables bon elles s'allisent vite forcément c'est un genre de tissu d'un entre guillemets mais elles sont très confortables très légères et elles font l'affaire pour 15€ je suis plus ravie ensuite j'ai acheté ce haut aussi donc voilà il est comme ceci il est un peu court j'ai aussi acheté ce jean donc taille haute skinny un peu stretch donc chez Primark et je l'ai pris évidemment en jean comme ceci voilà et ils m'ont coûté tous les deux 11€ je retrouve plus mon ticket donc je sais pas il devait faire 10€ le haut je pioche dans le sac en même temps donc j'ai acheté donc du coup j'ai acheté le petit bâtisse qui vend chez Primark c'est à 2,75€ si je me trompe pas la lightbox 6€ le petit cadre 3€ ensuite je me reprends toujours les packs de lingettes démaquillantes donc celle-là c'est à l'eau micellaire j'ai les bleus aussi les nettoyantes mais là j'ai pris à l'eau micellaire c'est 1,50€ pour les deux donc je trouve ça hyper hyper pratique j'en ai plein des tiroirs mais à chaque fois que j'y vais j'en reprends après je me suis acheté quelque chose de hyper cool aussi pour le voyage donc c'est une pochette comme ça avec dedans il y a des lingettes déodorants des lingettes démaquillantes des disques démaquillants pour les yeux et des disques déodorants donc j'ai payé ça 1,50€ ou 2,50€ je ne sais plus mais c'est hyper pratique quand on va en week-end en voyage moi je sais que cet été je vais pas en vacances enfin je vais pas en vacances je vais 5 jours en Espagne ça va être ça ça va être parfait quoi je vais démaquiller pour le petit truc pour les ongles et tout c'est super et ils vendent chaque chose mais ils les vendent individuellement aussi donc du coup j'en ai acheté les pads démaquillants pour les yeux à 1,50€ le Twin Pack donc c'est hyper pratique il y en a 30 dedans donc 60€ donc ça c'est hyper hyper pratique quand on va en week-end et j'ai pris aussi le pack mains et visage linge de nettoyage là pareil Twin Pack pour 1€ il y en a 30 donc ça vaut vraiment le coup chez Primark moi j'adore les petits trucs les petits paquets comme ça j'en ai plein les tueurs parce que c'est hyper pratique pareil les cotons-tiges là très fins à 50 centim c'est nickel ils les vendent chez Sephora mais ils sont à 1,50€ enfin c'est pas les mêmes mais ils vendent aussi ce pour maquillage chez Primark et je suis bête parce que je les ai pas achetés mais pareil ils sont à 1,50€ c'est les gros pots avec les petits trucs pour démaquiller donc ça pareil 50 centim pour des cotons-tiges ça sert toujours je prends aussi les disques démaquillants chez Primark donc à 75 centim les 120 pareil ça j'en ai pris plein je fais un stock à chaque fois que j'y vais au cas où ensuite j'ai pris ce t-shirt que je trouvais plutôt cool Girls Do Not Dress For Boy il est un peu court mais pas tellement et je l'ai payé 4€ donc je peux dire il est marrant pour 4€ autant que je le prenne aussi ce body que j'ai trouvé plutôt cool donc il est comme ça devant mais il est pas très très décolleté ça va donc on voit rien et je l'ai payé je l'ai payé 11€ parce que c'est une franchise à CDC on va dire c'est dommage que je ne retrouve plus du tout le ticket de test je ne sais pas du tout où je l'ai foutu dommage et ensuite pour terminer chez Primark si je ne me trompe pas moi je pense que après c'est fini j'ai pris ce sac à dos je le trouve vraiment beau je l'ai payé 14€ et il est vraiment grand il y a plein de pochettes donc il est comme ça à l'intérieur on peut mettre un truc là dedans là c'est pas des poches il y a une petite poche avant il est vraiment bien c'est un beau faux cuir on va dire et en tout cas j'ai hâte de le porter je le trouve vraiment joli ensuite je me suis acheté un livre je ne le trouvais pas depuis longtemps et je le voulais tellement 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 c'est Dome de Stephen King donc c'est le livre enfin c'est le livre de la série non attendez c'est le livre qui a inspiré la série Under the Dome que j'ai kiffé beaucoup qui ne m'ont pas aimé moi j'ai vraiment bien aimé cette série donc j'ai acheté le livre parce qu'apparemment il est beaucoup mieux que la série je me suis moins la série je suis bien aimée donc j'ai hâte de le lire il y a deux tomes j'ai pris le tome 1 parce qu'il est déjà énorme j'ai déjà les Calendar Girl que j'ai acheté à lire aussi j'ai tellement de livres j'adore lire mais je n'ai pas le temps de lire malheureusement voilà c'est tout pour ce haul je sais j'ai beaucoup acheté là c'est honnêtement et je sais que ce n'est pas fini malheureusement je vous ferai des hauls régulièrement si ça vous plaît en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que je n'ai pas été trop rapide en même temps pas trop lente non plus donc j'essaie de voilà c'est plutôt des choses abordables vous voyez à part la palette Vida Beauty c'est vraiment des choses hyper hyper abordables moi Primark j'adore j'y vais tous les mois voire toutes les semaines je trouve que c'est une mine d'or ce truc moi dépensé par exemple chez Zara ce t-shirt il aurait été à 25 euros alors que je l'ai payé 10 euros quoi chez Primark donc si vous allez en Primark prêtez-vous n'hésitez pas à y aller il y a beaucoup beaucoup de choses pas mal donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve très bientôt sur le blog et je vous fais de gros bisous bien sûr n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de me suivre sur les réseaux sociaux qui s'affichent ici bah pas de voyager c'est carrément d'ailleurs Sous-titrage ST' 501